Il faut qu'on demande, et ça on l'a déjà fait à Charles, on a fait la demande à Charles, on a fait la demande à Smytho et on refait la même demande ici, il faut qu'on demande aux Français, aux Anglais, aux Américains de nous restituer nos images. Les images qu'ils ont créées sur nous nous appartiennent aussi pour pouvoir, non pas pour pouvoir les inciter, non, mais pour pouvoir les analyser, pour voir qui sommes-nous, comment nous avons été, pourquoi on en a été là, pourquoi on a été comme ça, filmé comme ça, d'accord, voilà, c'est juste pour un travail d'académicien. Première chose, deuxième chose, il faut demander aussi à ce Marocain de réhabiliter l'image des Marocains. Même dans notre cinématographie, il y a toujours les carriens, on n'a pas de héros positifs, on n'a pas de, mais ce n'est pas la vérité, on n'a pas de femmes positives, on a beaucoup de femmes positives, il faut les valoriser à ces femmes. Et je vous jure, quand je fais mes recherches sociologiques sur les jeunes filles, les jeunes filles sont tout à fait déprimées parce qu'elles n'ont pas d'héroïnes qui sauvent le monde. Nous voulons des héroïnes qui sauvent le monde, pourquoi pas, pourquoi pas, le droit, nos enfants ont le droit à ça. Donc, troisième chose, le cinéma populaire, non, même pas, oui, le cinéma, la plupart des films faits sur Marrakech sont des films populaires. On n'a jamais bénéficié d'un film d'auteur, jamais, on ne mérite pas ça, nous. Les Marocains, je dirais même, la plupart des films marocains n'ont pas bénéficié de films d'auteur au sens français du terme. Et puis, le cinéma, à Marrakech, les films contournent maintenant à Marrakech, créent une catégorie sociale qui vit malheureusement dans la précarité. C'est ce que j'appelle le cinétariat, le proletariat, on va le jouer sur ça, le proletariat du cinéma. C'est des gens qui vivent dans la précarité. Ce sont les figurants et les artisans qui ne vivent que de ça. Et quand il n'y a plus ça, ils deviennent des mendiants. Ou ils se donnent, ils s'adonnent à la constitution, malheureusement. Enfin, dans mes enquêtes sociologiques, j'ai découvert ça. Oui. Oui, il faut aussi, et je crois que c'est l'un de monde aussi que je fais aussi à Tanger, pourquoi ne pas préserver les lieux de tournage des films ? Un aql, s'il vous plaît. Un aql, une petite point-carte. Ici, à jouer ou à détourner tel film. Ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs. Pourquoi pas chez nous ? Et ça va encourager le tourisme. Ça va encourager encore le tourisme. Et on a vu l'impact de la Mnana, ou la Mnana, donc à Shaoui. Le tourisme national et même international qui ne viennent pas parce qu'ils connaissent l'endroit où le film a été tourné. Pourquoi ne pas généraliser tout ça ? Orson-Ouest. 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 Alors, elles sont là, mais voilà. Et puis, enfin, voilà. Oui, je demanderai aussi, et je souhaiterais, qu'il y ait pour chaque ville un dictionnaire des films tournés dans chaque ville. Pour faciliter la recherche aux chercheurs. Nous, nos chercheurs, nous souffrons. Quand on veut travailler sur le cinéma, d'abord, on ne trouve pas les films. Ensuite, on a un problème à trouver, donc, à situer où tel film a été tourné. Voilà. Donc, en gros, je dirais que peut-être, Quechland, c'est à la fois, c'est à la fois un yin et un yang. C'est à la fois, elle a apporté du bonheur, oui. Ça a fait, ça a créé de l'imaginaire, ça a fait venir des touristes. Je vous assure que dans mes recherches, j'ai reçu des touristes à Marrakech. Et je ne travaille que jusqu'à maintenant, rien que parce qu'ils ont vu l'ambiance à l'étrôme. Des touristes américains. Vous voyez la valeur, la grandeur du cinéma pour promouvoir le tourisme. Mais attention, il ne faut pas réduire le cinéma au tourisme. Il faut que le cinéma aussi promeuve la culture marocaine. Il faut qu'il défende la culture, leur spécificité culturelle face au monde. Il faut le dire. Et puis, je serai heureux, moi, et je termine avec ces phrases, je serai heureux, le jour où, pour nos cinéastes marocains, nos films marocains, il y aura des Chinois qui font la queue pour avoir un chinois, comme ce que nous faisions, nous, on croirait, dans le passé, pour voir des films marocains. Voilà. Merci. Merci.